Musique A Bouchemaine, la douceur en Jevine semble résister au froid hivernal. Et c'est dans cet univers où l'eau et la pierre jouent de leur reflet que François-Xavier Alexandre amorce la réalisation d'un nouveau polyptique. Pendant une semaine, j'ai l'étage de l'abbaye pour réaliser une cinquantaine de tableaux et pour ensuite les assembler, les mettre en œuvre, créer des connexions avec eux dans le centre culturel de la ville. Le sujet, c'est une déclinaison de forme issue de l'angle droit. Ensuite, je vais réunir les angles droits, par exemple, en faisant une diagonale. En faisant l'autre diagonale, je fais une croix, mais en même temps, je fais quatre triangles et je désigne le milieu. Je n'utilise pas de couleur. Ça masquerait de fait tout de suite le sujet premier qui est un langage de forme et non pas de couleur. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des éléments rationnels, des formes géométriques, mais des éléments lyriques, puisqu'il y a des endroits hasardeux et irrationnels dans la graphie globale. C'est également à Beauger que François-Xavier Alexandre rencontre Philippe Méaille, collectionneur d'art contemporain, lui aussi féreux de l'architecture enjeuvine. Tu n'étais pas sûr de conserver les petits motifs noirs ? Oui, mais je venais aussi le cartageux. Oui, moi aussi. Surtout que je l'ai rejustifié par la présence de cela. Dans cette maison, je me suis toujours défini comme la femme de ménage parce que j'ai juste essayé de remettre la maison dans son état primitif. Et là, c'est l'idée de demander à quelqu'un de marquer un moment de vie dans cette maison. C'est une aventure humaine aussi qu'on raconte. Une aventure dans laquelle patrimoine et art contemporain se répondent.